salut je vous retrouve dans un nouveau vlog je suis dans un petit recoin alors je vlog pas avec mon nouvel appareil parce que j'ai encore plein de réglages à faire concernant le vlog je suis devant le centre de radiographie pour faire ma mammographie donc autant dire je n'en mène pas là je suis inquiète ce qui est normal j'appréhende ce matin on est quand même parti faire le sport donc devant la mameau et je reprends après alors je vous reprends maintenant nettement plus tard il fallait que je digère un petit peu tout ça beaucoup d'émotions vous en doutez c'est pas un examen qui est anodin quand même surtout quand c'est la première fois alors que s'est-il passé déjà par rapport à ce qui s'est passé ce que j'ai vécu ce que j'ai entendu tout ça je pense que c'est assez intéressant de vous parler de la mammographie ou échographie et peut-être aussi pour sensibiliser certaines personnes pourquoi pas j'en sais rien je reprends pour ceux qui peut-être me découvrent que maintenant j'ai été faire une mammographie alors normalement tu fais une mammographie vers 50 ans mais là comme j'ai vu une sage-femme j'avais des douleurs au niveau du ventre elle m'a fait une palpation ma mère comme tu le fais tout le temps quand tu vas voir un gynéco une sage-femme et elle a trouvé un nodule qui était à droite elle m'a prescrit une mammographie donc la mammographie c'était quinze jours plus tard pendant quinze jours imaginez-vous j'étais dans un état de stress pas possible déjà que j'ai un terrain quand même hyper anxieux ça s'est quand même bien passé j'ai essayé de relativiser je me suis dit comme elle aussi m'avait dit que c'était très certainement dû à la pilule que je prends depuis deux mois uniquement donc ça peut arriver ce matin je suis donc allé à ma mammographie la trouille au ventre clairement j'ai pas pu y aller avec Eric parce que tu n'as pas le droit d'y aller accompagner j'ai donc attendu dans un petit endroit bien sympathique il y avait même un jardin d'hiver les portes ouvertes je vous jure les masques évidemment j'étais à deux doigts de partir en courant déjà et de vomir mais il n'osait pas possible j'étais pas bien pas bien pas bien la dame m'a appelé j'ai été dans une petite pièce voilà je voulais faire version un petit peu c'est un vlog story time dans une petite pièce très sympa à un tout le monde enlevé le haut tu peux garder le bas donc regarder le bas c'est plutôt bien je suis désolée il y a des variations de lumière donc tu fais ça nu forcément tu vas dans cette petite pièce là où il y a l'appareil il y a l'homographie moi je lui dis que j'ai des appréhensions déjà par rapport au verdict c'est ça qui est le plus flippant et je lui dis également il paraît que c'est un petit peu douloureux surtout quand on n'a pas une poitrine volumineuse il faut arrêter avec tous ces idées reçues on voit tellement elle me dit de bêtises sur le net sur internet c'est faux les choses sont faites d'une telle façon que voilà c'est pas quelque chose d'indolore mais hyper supportable elle me dit même on fait bien des mammographies à des hommes les hommes peuvent avoir des cancers du sein donc il y a des techniques bref elle m'explique on va faire quatre clichés donc de face comme ça avec les fameuses planches en plexi qui t'appuie qui t'appuie qui te compressent pour plus c'est compressé plus l'image est nette et mieux c'est ça pince mais ça fait pas mal du tout du tout donc droit gauche et après une autre position donc latérale on va dire tu te tiens comme ça hop et puis pareil elle pince pour je pense avoir toute cette zone droite gauche après elle te dit d'être habillée et d'aller dans un autre petit sas alors moi en l'occurrence parce qu'on m'avait dit de faire une échographie en plus donc là je vous explique pas le délire j'attends donc dans cette salle que le médecin vienne pour me faire l'échographie et l'interprétation des clichés juste avant donc je me suis dit qu'il allait arriver rapidement mais pas du tout pas du tout donc il me dit là vous déshabillez un pareil sur la petite table tu gardes le bas toujours j'attends 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 à un moment donné il arrive et je pense qu'il a dû être briefé par la dame parce que oui la dame je lui dis que j'étais un peu en flip il ouvre la porte il fait non non mais au vu des clichés pour moi c'est plutôt correct on se détend tout va bien mais comme ça donc ça c'est bon ça te met de gens en confiance alors il commence à faire le sein gauche tac 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 avec une ingèle comme une écho une écho du ventre voilà il me dit non voilà tout va bien parfait et le droit le fameux droit où j'ai mon nodule la passion donc là tout va bien et là il fait clac on entend clac comme s'il y avait une bosse oh là 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 mais là oui il y a plein de choses là où 1 2 3 4 et là il compte il me dit 5 mais 5 quoi docteur je t'aimais en flip total je dis de quoi parles-tu 5 quoi docteur il me fait non non mais vous inquiétez pas vous inquiétez pas c'est des kystes des kystes demain c'est qui cela vous allez avoir là ils vont disparaître ils vont revenir il n'y a rien c'est bénin c'est bénin il m'a dit que ma poitrine je peux se dire elle est dense j'ai une poitrine de jeune merci ça fait plaisir résultat j'ai des kystes mais des kystes bénins des kystes qui vont venir qui vont repartir bref j'étais hyper 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 rassurée et j'ai dit aux médecins que on se revoyait dans quelques jours parce que je dois passer maintenant l'écho pelvienne mais l'écho pelvienne c'est c'est pas une écho sur le ventre c'est une écho pour justement les problèmes de vente j'ai encore super mal de kystes et tout donc voilà déjà première partie faite je sais pas si je vous ai dit non je vous ai pas dit mais j'ai trouvé ça tellement adorable je suis dû rester trois quarts d'heure en tout je sors avec mes clichés sous le banc et qui je vois de l'autre côté du trottoir qui faisait les 100 pas comme ça eric mais pas dit je fais ça adorable donc qui m'a attendu m'attendait tout et j'ai couru comme dans un film je vais sauter dans les bras et il a compris ah oui pardon j'ai oublié de vous dire bien sûr très important très important donc la dame hormis ça m'a dit que fallait vraiment 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 pas tout écouté sur youtube et également que très souvent les gens disent oui à partir de 70 ans c'est plus la peine les mammographies donc c'est écrit en grand même à 74 ans il faut faire le dépistage il faut faire des mammographies surtout parce que et c'est vrai moi j'ai entendu même une émission dernièrement qui disait bon général à partir de 18 de 70 ans c'est pas nécessaire sachant que toute façon l'évolution de la maladie blablabla ou alors encore une fois tu as moins de d'hormones donc c'est moins à risque mais non pas du tout faut vraiment vraiment se renseigner et dès l'instant où vous avez un doute en faisant votre palpation comme je vous ai dit faites le régulièrement c'est vraiment bien c'est ça qui a fait que j'ai été voir quelqu'un franchement cet examen certes il est inquiétant sur l'interprétation mais en soi ça fait vraiment mais vraiment pas mal je vous le dis c'est très supportable peut-être que maintenant ils ont évolué qu'ils ont des choses qui font vraiment pas mal peut-être ça va beaucoup plus mal avant mais faites le allez-y la mammographie c'est hyper hyper important voilà donc c'est un petit vlog story time j'ai pas envie de continuer pour une simple bonne raison c'est que je suis rentrée donc de normandie il ya deux jours je suis complètement capoute vraiment le contre-coup je vous dis pendant quinze jours j'ai psychoté j'étais pas bien je dors pas bien donc je suis vannée et là j'ai tout un tas de courses à faire et il est 17h29 je clôt maintenant ce vlog on va dire exceptionnel on se retrouve d'ici je pense plutôt deux jours je vais me reposer je sens bien les besoins je vais vous retrouver plutôt en forme voilà je vous embrasse merci d'avoir regardé jusqu'au bout salut je vous remercie